Je crois que je ne vois rien, je ne comprends rien, mais j'observe tout et je comprends tout. J'ai sept ans et le monde entier m'appartient, du moins ce que j'en vois. Mon histoire se passe après une guerre, ce genre d'histoire se passe toujours après une guerre, ce truc qui chamboule tout, cette impression de berceau froid, ce goût de lait allongé et pas de jouet, pas de jouet, pas de jouet. Alors, vient l'été de la libération. Les parents retrouvent leurs amis d'avant-guerre, ils laissent leur enfant dans un coin et ils célèbrent la liberté. Ils parlent de demain et de la cité. « Jeanne, dis-moi, Jeanne, qu'est-ce que c'est que la cité ? » « C'est la ville, David, la ville où tous les hommes seront enfin heureux, heureux. » Jeanne réfléchit, son fils la regarde intensément, il attend l'autre réponse, la vraie, celle qui vient toujours après. « C'est la ville où les hommes cesseraient de pleurer sur leur bonheur. » Bonheur. Alors, Jeanne murmure comme si elle se parlait à elle-même, pour elle-même et David l'entend, David comprend, c'est un rêve. Alors, vient l'été de la libération, les parents célèbrent la liberté avec leurs amis. Et s'ils n'ont qu'un enfant, ils le laissent seul dans un coin d'hôtel, un coin d'hôtel en Suisse. Mais il sait très bien jouer seul, dit Jeanne, pour s'excuser. Et le soir, elle vient me border dans mon lit et l'odeur des draps blancs m'envahit. Je sens que je vais m'envoler, voler au-dessus du cervin. Cette nuit, j'irai faire un tour en Italie que je ne connais pas. C'est tellement agréable de passer ses vacances en Suisse à une nuit de rêve de tout. Ça se fait, c'est beau. C'est perdu dans la montagne, on y accède à Doudan. La grande route n'est pas achevée, Pierre a l'air de regretter ses travaux. Pierre, c'est mon père et il dit à Jeanne quelque chose d'assidulé comme « c'est dommage » ou bien « c'est la dernière année ». Et chaque fois que le sentier des ânes se rapproche du chantier coulé de macadames, serpents s'attaquant à la montagne géante, Pierre regarde de l'autre côté, du côté du ravin, ou plus haut, du côté du cervin. Il fait semblant de ne pas entendre le bruit des bulldozers, il fait semblant. Et Jeanne s'agrippe aux rênes. Elle se sent en prise de vertige. Moi, je me tiens, je me tiens tout droit, tout droit sur mon âne. Et je lui parle, je t'aime, c'est beau, beau. Et l'âne a l'air de comprendre ce que je lui dis. Évidemment, il faut que je lui dise des choses très simples comme ça. Mais il me comprend et il me répond avec les oreilles. Là-bas, tout en bas, dans la vallée, nous avons laissé la voiture. La voiture, une ville et la pluie. Le moment le plus exaltant fut la traversée des nuages, leur douceur, leur caresse. Et la joie, franche, éclatante, de surgir au soleil. À ce moment précis, Pierre montre d'un geste large de la main droite la surface des nuages et dit en riant qu'il est propriétaire de ça. Alors je ris parce qu'il rit. Mais au fond de moi-même, je me dis que cela est très grave. Pierre s'est donc marché sur les nuages. Et si Jeanne le suivait ? Et si Jeanne passait à travers ? Le papa marche, la maman tombe. Ça se fait un village dans un cirque de piques et de glaciers. Un village dans la paume de la main de la montagne. Notre hôtel s'appelle Alfoubel. Jeanne prononce Alfoubel. Je suis ravi de me trouver dans un endroit où il y a tant de fous et tant de fées. Je me sens chez moi. Je caresse mon âme. Mon... On me donne une chambre pour moi tout seul. Une chambre avec un grand lit et deux tables de lit. Un lit avec un édredon en forme d'énormes chaussons aux pommes. C'est un gâteau, Jeanne. N'est-ce pas ? Pardon ? C'est un gâteau, ça. Un grand gâteau. Je ne te comprends pas, David. Et puis ne montre jamais rien du doigt. Défais ta valise. Voilà. Ça aussi, c'est grave. Moi, je comprends tout. Et eux ne comprennent rien. Quel manque d'humour. Quel manque d'amour. Humour, amour. Ça doit être la même chose. Je suis sûr que ces deux mots-là doivent s'aimer en cachette, comme deux frères avant le mariage. David prospecte l'univers des mots, ce désert des grandes personnes, cette monnaie d'échange dont il faut à tout prix devenir expert, cette monnaie dont il faut devenir l'usurier. Le juif, juif, ah, la question. Jeanne a répondu qu'on avait fait une guerre pour tous les tuer et que c'était dommage. Guerre, dommage. Tu me poses trop de questions, écoute ce qui se dit autour de toi, c'est tout. Écoutez. David s'appelle David. David, c'est juif, avait dit un camarade de collège. David, quelle drôle d'idée quand on a des parents qui s'appellent Jeanne et Pierre, qu'on ne dit pas papa et maman, qu'on les appelle Jeanne et Pierre comme s'ils n'étaient que les autres enfants d'un grand jeu cruel. Les jeux d'enfants sont toujours cruels. Et lorsque les parents se mettent à raconter des histoires d'enfants, cela paraît bien suspect. Et lorsque les souvenirs sont tellement distincts, on finit par confondre les mots. Mour et amour. Anne et haine. Pourquoi déteste-t-on les âmes ? David leur parle bien sur le chemin de sa sphée. Et Pierre parle bien avec Mour de cette plaine de nuages dont il se croit le propriétaire. Et Jeanne se cramponne à l'encolure de l'âme comme si la vallée, avec ses pluies, ses villes et ses voitures sous la pluie, l'attirait. La vallée qui n'arrive pas à se défaire du manteau vert de la guerre. La guerre verte. Dans ce pays qui n'a pas connu la guerre. La guerre ? La guerre. Dans ce pays qui n'a pas connu quoi ? Mais quoi donc ? Dans ce pays où l'on boit le vin du soleil et le vin de l'aigle. Dans ce pays où l'on mange du pain blanc. David est seul dans une chambre pour lui tout seul. Pour la première fois, Jeanne nous ferme la porte. Elle dit quelque chose comme Tu es grand maintenant. Nous ne reviendrons jamais dans ta chambre. Tu ne viendras jamais dans la nôtre. A chacun son royaume. Je crois qu'elle sourit en me disant cela. Elle croit me parler comme dans un conte de fées. Elle caresse mes cheveux. Elle joue à la poupée avec moi. C'est gênant. Enfin, je ne dis rien. Elle a eu si peur sur son âme. Comme si vraiment je ne pouvais pas comprendre que Pierre et Jeanne aient envie de rester seuls. Amour, humour, ensemble. Comme si je n'étais pas heureux, moi, de rester seul avec moi-même. Moi, en attendant. Pendant la guerre, on n'appelle pas David. On dit l'enfant. Jeanne dit Mon enfant. Où est mon enfant ? Pierre, parfois, dit Mon fils. Pierre, mon père. Carin. Quoi. Quelle chose ? – Sous-titrage FR 2021